Je vous remercie d'accueillir sous un tonnerre d'aide d'applaudissements Isi Béard. Alors, chère Isi, la revue personnelle a 60 ans et elle a eu 60 ans en octobre. Elle a été célébrée. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de la revue ? Alors, toutes les associations ont toujours un bulletin interne. L'association à NDCP, quand elle a été écrite en 1947, en avait aussi. C'était un bulletin interne qui s'adressait aux membres. Et puis, c'est une dizaine d'années plus tard que les responsables se sont dit pourquoi ne pas faire un magazine et donc faire une revue qui soit un peu plus ouverte que simplement le regard interne sur l'association. Et puis, petit à petit, c'est devenu une revue qui a même eu un numéro de commission paritaire, ce qui pouvait ouvrir la voie à être vendu en kiosque, ce qu'on a décidé de ne pas faire, mais on aurait pu. Et donc, c'est devenu un magazine un peu indépendant, à côté, bien sûr, des instances d'associations tout à fait internes, mais qui avait sa vie propre dans laquelle le choix a été fait. Je mets les guillemets, ce n'est pas une revue scientifique, mais c'est une revue qui traite un sujet tous les mois. Un sujet avec 8 à 10 articles et puis des rubriques d'actualité autour. Et c'est ce schéma-là qui est resté, voilà, le même. Ça, ce sont les numéros de cette année, qui ont donc une thématique par numéro. Et c'est assez intéressant, comme je suis sûrement le plus âgé d'entre vous ici ce soir, je peux me souvenir de ce que ça a été. Et il y a, quand on regarde tous les numéros et tous les sujets qui ont été traités dans la revue, il y a une espèce de récurrence cyclique qui est très intéressante. Alors, on a retrouvé qu'effectivement, on parlait dans le temps, c'était en 89, je crois, qu'on a parlé de ce qu'était cette intelligence artificielle, on ne l'appelait pas comme ça, mais c'était ça que ça voulait dire. Et pour parler même d'un souvenir, en l'an 2000, nous avons accueilli à Paris le Congrès mondial des ressources humaines, justement parce que c'était l'année 2000, ça a été clôturé par Jacques Chirac, c'était formidable. Et le sujet que nous avons traité au mois de mai 2000, c'était, est-ce la fin des 35 heures ? D'accord, déjà. Voilà. Donc, il y a une espèce de récurrence des grands sujets qui vont, qui viennent. C'est assez intéressant parce que la fonction personnelle a évolué dans les entreprises, les entreprises elles-mêmes ont évolué, mais il y a des fondamentaux qui restent et qui sont, à mon avis, ce qui fait que la fonction RH n'est pas prête de disparaître, même si on annonce sa disparition tous les lundis matins. Et est-ce que vous pouvez nous commenter un peu les thèmes qui ont été choisis cette année ? Et donc, ceux qui ont la chance d'être abonnés pourront lire et relire ? Alors, je pense qu'ici, tout le monde doit être abonné à la revue et tout le monde a reçu ces numéros-là en temps et en heure. Alors, à part le numéro du 60e anniversaire qui, lui, était un regard un peu tourné vers le passé, on a parlé de QVT, on parle bien sûr d'intelligence artificielle ce mois-ci, on a parlé des analytics parce que parler de cette évolution des techniques et des technologies amène aussi à se poser la question, parce que c'est toujours ça l'angle de la revue personnelle, qu'est-ce que ça fait pour nous, des RH dans nos entreprises ? Ces sujets dont on entend parler, est-ce qu'on peut mieux les définir ? Et une fois bien définis, qu'est-ce qu'on en fait, nous, dans notre métier ? Donc, voilà. Il y a à la fois cette alternance entre réflexion, un peu prise de recul, un peu vue d'avion de ce qui se passe et de ce qu'on fait, et en même temps, une volonté d'approche plus pratique, plus pragmatique, des interviews de DRH, des expériences que l'on partage. Donc, il y a toujours ça dans tous les numéros, en tout cas depuis les 20 ans que je connais la revue, puisque ça fait 20 ans que je suis rédacteur en chef. Sur 60 ans de revue, c'est un peu effrayant, en fin de tiers de la revue, je l'ai passée avec elle. Voilà, donc la QVT, ici les outils RH, les analytics, enfin bon, tout le monde doit normalement être abonné, sinon on ne rentre pas ici. Voilà. Il y a encore la possibilité de vous abonner en un clic ? Oui, on peut s'abonner juste en un clic. Et donc, c'était les 60 ans de la revue, donc on a vu qu'il y avait au moins trois formats. Il y aura certainement de nouveaux formats ? Oui, la revue a changé souvent. Pour donner juste une petite anecdote, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais c'est comme les anciens, quand je commence à parler, pour raconter des histoires, le numéro qui existe aujourd'hui, la maquette qui existe aujourd'hui, a été faite de mémoire, ça devait être aux alentours d'une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années, où nous avions approché une école qui était une filiale de l'IGS, que tout le monde connaît, et c'était une filiale qui s'occupait de communication. Alors, nous avons demandé à ces étudiants qui faisaient et de la communication et de la direction artistique de se comporter comme des agences de publicité ou des agences de communication. On leur a donné l'ancienne revue, on leur a dit, voilà, il faut moderniser ça, et la promotion, qu'on a partagée en quatre, a proposé quatre propositions, enfin, quatre épreuves, nous en avons choisi une, celle qui existe encore aujourd'hui, et des étudiants de l'IGS qui, eux, étaient dans la partie plutôt contenue, eux sont devenus, on avait réussi à faire ça dans le programme d'enseignement, sont devenus des stagiaires, leur stage était obligatoire, il était validé, et ils étaient dans le comité de rédaction. Donc, le numéro que vous avez encore aujourd'hui est le résultat de ce travail qui a été fait avec des gens qui étaient, des jeunes qui donnaient un regard sur une revue qui existait déjà depuis très longtemps. Donc, ça va pouvoir inspirer les prochaines maquettes en disant, voilà, s'il y a des volontés qui veulent disrupter la présentation de personnel, qui n'hésitent pas à se faire connaître. Absolument. L'autre point, c'était de dire, finalement, ce soir, c'est le prix, le stylo d'or, parce qu'un point qui semble évident, c'est qu'il y a encore un rapport à la lecture, et puis ce qu'on voulait vous partager, c'est qu'un des articles qui sont parus dans le numéro, justement, des 60 ans, portait justement sur, est-ce que les DRH lisent encore, et quand ils lisent, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Et donc, on vous invite à découvrir dans ce numéro, bon, certains exemplaires sont là pour les rares qui ne sont pas abonnés, pour pouvoir découvrir justement les conseils de lecture des uns et des autres, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN. Et donc, si on pouvait décrire le stylo d'or, qu'est-ce que ce serait que le stylo d'or ? Alors, le stylo d'or a évolué dans sa vie, et le stylo d'or d'aujourd'hui, il a une baseline qui est simple, c'est le livre que les directeurs de ressources humaines conseillent aux directeurs de ressources humaines de lire, parce qu'après, ça sera mieux. Voilà, ça c'est une punchline vraiment efficace. Merci, Izzy Béard, rédacteur en chef depuis 20 ans, et qui donc remettra tout à l'heure les prix sous vos applaudissements. Sous-titrage ST' 501